... Après le nouvel attentat ce matin près de Rouen, le préfet de région annonce un renforcement de la sécurité autour des églises. Près de 300 caravanes installées illégalement dans le parc de Miribel-Jeunage depuis jeudi provoque la polémique. Enfin, rencontre avec Joe Wilfried Songa, qui anime son camp d'été pour les jeunes à Lyon. ... Le choc après l'attentat ce matin en Seine-Maritime, au cours duquel un prêtre a été égorgé dans une église et trois autres personnes blessées. Les deux assaillants ont été abattus, Daesh a revendiqué l'attaque. A Lyon, le préfet de région inspectait cet après-midi le dispositif de sécurité à Saint-Exupéry. Il a annoncé un renforcement de la surveillance près des églises. Je vais recevoir en fin d'après-midi les responsables du diocèse pour voir avec eux, par exemple, quels sont les rendez-vous importants où il y aura des grands rassemblements de personnes, de fidèles pour qu'on puisse déployer pendant l'office, à l'entrée, au moment de la sortie, des moyens un peu plus conséquents. Le préfet a également annoncé la reprise des perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence. Des mesures d'assignation à résidence sont en place. Il y en a cinq ici dans le département du Rhône. Nous allons entamer la série de perquisitions administratives qui vont viser des cibles de la sorte. Déjà, deux perquisitions administratives devraient avoir lieu dans les tout prochains jours. Ici, j'en ai signé les arrêtés ce matin. Dans notre région, le fichier de signalement des personnes radicalisées recense plusieurs centaines d'individus. Le nombre d'individus qui ont été saisis dans cette base, depuis le début de sa mise en application à l'été dernier, c'est un peu plus de 500 dans le département du Rhône, un peu plus de 1500 dans la région. Et pour prendre un langage un peu familier, je veux dire que la file active ici dans le département du Rhône, c'est quelque 350 personnes. A noter enfin que ce soir, un hommage au prêtre assassiné près de Rouen sera rendu lors de la messe à Saint-Jean à 19h. Un rassemblement est ensuite prévu sur le parvis. Je suis allé les voir directement dès leur installation pour leur demander de quitter les lieux. Ils m'ont dit qu'ils ne quitteraient pas les lieux. Depuis jeudi matin, ce sont près de 300 caravanes qui se sont installées ici, tout près de la plage du Fontanil, dans le parc de Miry-Belgeonage. Au total, près d'un millier de personnes, toutes membres d'une même mission évangélique des gens du voyage. Une présence jugée illégale par le parc, site protégé. La direction a donc décidé de porter plainte au pénal, mais également de mener une action administrative auprès du préfet. Le règlement intérieur du parc interdit le caravanigne. Le règlement intérieur du parc dit que nous sommes réservants d'eau potable et que nous sommes aussi zone nature à 2000. Donc la métropole nous a aussi aidés dans la démarche pour engager des procédures. Les collectivités sont en règle par rapport au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Ce qui veut dire que lorsqu'on engage une procédure, nous sommes certains de gagner puisqu'ils ont des aires qui peuvent les accueillir sur l'agglomération lyonnaise. Des aires d'accueil qui existent bien sur les communes avoisinantes, mais qui sont trop petites selon les membres de la communauté. Il y a un accueil, il y a 40 tirabonnes. Puis là, on est 200, là, vous voyez, 200 ou 220. Voilà, on a l'objet de stationner là. On comprend, mais si vous voulez, il faut que chaque côté, ça comprend, quoi. Du côté des maires et puis du côté de nous, on comprend, il faut qu'il y ait un accord. Si la société de gestion du parc de Miry-Belgenage reconnaît que la cohabitation se passe plutôt bien jusqu'à présent, elle a toutefois demandé aux caravanes de quitter le site d'ici à lundi, sous peine d'amende. L'OL Group remporte le trophée de la plus forte augmentation de son chiffre d'affaires, 111% en un an. La société qui gère les activités de l'Olympique lyonnais enregistre pour l'année 2015-2016 un résultat de 218 millions d'euros. Un record dû en grande partie grâce à son nouveau stade de dessine. Les recettes de la billetterie ont en effet littéralement explosé, plus 230% depuis janvier. Autre source de revenus important et également en augmentation, les droits télé et la publicité générés par la participation de l'OL en Ligue des champions. Appronter c'est un grand mot, j'essaie de renvoyer la balle surtout, ce qui a été difficile vu qu'il joue vraiment très 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 bien. Une belle rencontre pour les jeunes tennismens. Joe Wilfried Tsonga organise au Tennis Club de Lyon la deuxième édition de son camp d'été qui accueille 65 participants âgés de 8 à 17 ans. Quand on joue, moi je leur dis que ce n'est pas de cadeau, chacun pour sa paume. Non, je ne leur fais pas trop de cadeau évidemment quand c'est avec les plus petits, on essaye de leur donner la balle. Après les ados c'est sympa parce que ça chambre un petit peu. Et donc du coup, des fois je pousse un petit peu pour leur montrer qu'il y a encore des progrès à faire. Partager une passion et transmettre des valeurs sont les objectifs de ce camp d'été, le sol proposé par un joueur professionnel en activité. On s'éclate parce qu'on passe vraiment un bon moment. Moi c'est un peu mes vacances, ça me permet aussi de rester en forme parce qu'ils me demandent de rester quand même pas mal actif. J'ai tous mes amis qui sont là, qui font partie de l'équipe pédagogique. Donc c'est sympa, le soir on se retrouve, on se fait des petits dîners. Et en même temps l'après-midi, on en profite avec les enfants, on rigole bien et c'est un bon moment. Et ce matin après des échanges de balles, certains ont les yeux qui brillent. C'était vraiment incroyable parce qu'on le voit toujours à la télé, dans des grands tournois. Donc c'était vraiment un rêve pour nous de l'affronter au moins une fois. Donc dans ce camp, c'était vraiment un rêve qui s'est réalisé aujourd'hui. Le Tsonga-Camp, c'est au Tennis Club de Lyon jusqu'au 1er août.